Les aliments fermentés sont une méthode ancienne et naturelle pour améliorer la santé digestive. Ils contiennent des bactéries bénéfiques qui favorisent une digestion saine et une meilleure absorption des nutriments. En intégrant des super-aliments fermentés tels que la soupe miso, la choucroute et le quinchy dans votre alimentation, vous pouvez renforcer votre flore intestinale et soutenir votre système immunitaire. Des études ont montré que les aliments fermentés peuvent réduire les symptômes du syndrome du côlon irritable, augmenter la diversité du microbiote intestinal et réduire l'inflammation. Il est important de choisir des aliments fermentés de qualité et de les consommer régulièrement pour en tirer tous les bienfaits. Cependant, tous les aliments fermentés ne sont pas égaux en termes de bienfaits pour la santé digestive. Par exemple, seuls les produits laitiers fermentés, tels que le yaourt et certains kéfirs, peuvent être qualifiés de probiotiques en raison de leurs effets bénéfiques sur la santé gastro-intestinale. En plus des aliments fermentés, les plantes sauvages peuvent également être bénéfiques pour la santé digestive. Elles sont riches en nutriments, antioxydants et autres composés bénéfiques, et certaines ont des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques qui peuvent soulager les troubles digestifs. Cependant, il est crucial de s'informer sur les plantes sauvages comestibles et de prendre des précautions lors de leur consommation. En résumé, en optant pour une alimentation riche en aliments fermentés de qualité et en intégrant des plantes sauvages avec modération, vous pouvez améliorer votre santé digestive et votre bien-être général. N'hésitez pas à explorer ces méthodes naturelles dès aujourd'hui pour ressentir les bienfaits sur votre corps et votre esprit. Le titre de cet article, les super-aliments fermentés, une méthode pour optimiser la santé digestive, met en évidence une approche innovante pour améliorer la santé digestive. L'un des super-aliments fermentés les plus populaires est la soupe miso, qui est réputée pour ses bienfaits sur la digestion. La fermentation est une méthode ancienne utilisée pour créer des super-aliments riches en nutriments et bénéfiques pour la santé. Les aliments fermentés, tels que la choucroute et le quinchy, contiennent des bactéries bénéfiques qui aident à équilibrer la flore intestinale et à favoriser une digestion saine. Ces aliments fermentés offrent de nombreux avantages pour la santé digestive, notamment en favorisant l'absorption des nutriments et en améliorant la santé intestinale. Une étude de la Stanford School of Medicine a même montré que dix semaines de régimes riches en aliments fermentés ont augmenté la diversité bactérienne intestinale. Le but de cet article est d'explorer les bénéfices et les défis de cette méthode révolutionnaire pour optimiser la santé digestive. En intégrant des super-aliments fermentés dans votre alimentation, vous pouvez améliorer votre digestion et votre bien-être global. La fermentation est un processus naturel qui a été utilisé depuis des siècles pour préserver les aliments et améliorer leur goût et leurs valeurs nutritives. Ce procédé consiste à utiliser des micro-organismes tels que des bactéries, des levures ou des moisissures pour transformer les aliments en les faisant fermenter. Cette méthode a été découverte par l'homme bien avant la cuisson et a été utilisée dans différentes cultures à travers le monde. La fermentation peut se faire de différentes manières, selon le type d'aliments et le résultat souhaité. La plus courante est la lactofermentation, qui utilise des bactéries lactiques pour transformer les sucres en acides lactiques, créant ainsi un environnement acide qui empêche la prolifération de bactéries pathogènes. Cette méthode est utilisée pour la production de yaourts, de fromage, de pain au levain, de saucissons et bien d'autres aliments fermentés. Il existe également d'autres formes de fermentation, telles que la fermentation alcoolique, qui utilise des levures pour transformer les sucres en alcool, et la fermentation acétique, qui utilise des bactéries pour transformer l'alcool en acide acétique, donnant ainsi naissance au vinaigre. Au total, plus de 5000 produits fermentés ont été recensés à travers le monde, témoignant de l'omniprésence de cette technique dans toutes les cultures. La fermentation est également utilisée depuis des siècles pour améliorer la santé digestive. En effet, ce processus permet de prédigérer les aliments, en les rendant plus faciles à digérer et en augmentant leur teneur en nutriments. De plus, les aliments fermentés contiennent des probiotiques, ces bonnes bactéries qui peuplent notre microbiote intestinal et contribuent à maintenir une bonne santé digestive. De nombreuses études ont montré les bienfaits de la consommation d'aliments fermentés sur la santé, notamment en ce qui concerne la régulation du microbiote intestinal et la prévention de certaines maladies. Par exemple, une étude a montré que la consommation de yaourts fermentés réduisait les symptômes du syndrome du côlon irritable, 1, tandis qu'une autre a démontré que la consommation d'aliments fermentés augmentait la diversité du microbiote et réduisait l'inflammation, 2. Malgré ces résultats encourageants, les mécanismes précis et les espèces de micro-organismes responsables des bienfaits des aliments fermentés sur la santé restent encore à élucider. Les scientifiques s'interrogent notamment sur l'impact des prébiotiques, ces fibres que les micro-organismes se nourrissent, ainsi que sur les probiotiques et les post-biotiques, ces substances produites par les micro-organismes lors de la fermentation. En somme, la fermentation est un procédé ancestral qui a fait ses preuves en matière de conservation des aliments et d'amélioration de la santé digestive. Son utilisation est en constante évolution et ne cesse de révéler ses bienfaits pour notre santé. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette méthode et apprendre à la pratiquer chez vous, n'hésitez pas à suivre des ateliers ou à vous renseigner auprès de professionnels de la fermentation. La fermentation des aliments est une méthode ancienne utilisée pour améliorer la digestion et l'absorption des nutriments. Elle consiste en une transformation de l'aliment par des micro-organismes en l'absence d'oxygène, créant ainsi ce que l'on appelle des bons microbes. Ces microbes sont bénéfiques pour notre santé car ils aident à décomposer les aliments et à les rendre plus faciles à digérer. Mais les bienfaits des aliments fermentés ne s'arrêtent pas là. En effet, les aliments fermentés contiennent également des bactéries bénéfiques pour notre corps, appelées probiotiques. Ces probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont consommés, peuvent avoir un effet positif sur notre flore intestinale et notre système immunitaire. Les aliments fermentés sont donc une source naturelle de probiotiques, contrairement aux suppléments probiotiques qui sont souvent synthétiques. De nombreuses études ont démontré les effets positifs des aliments fermentés sur la santé digestive. Par exemple, une étude menée par des chercheurs de l'Université du Minnesota a montré que les personnes consommant régulièrement des légumes lacto-fermentés présentaient une plus grande diversité de métabolites fécaux et une production accrue de nutriments microbiens bénéfiques pour la santé, tels que l'acétate et le propionate. Ces nutriments peuvent avoir des effets bénéfiques sur notre santé, notamment en améliorant la diversité de notre microbiome intestinal. En effet, notre microbiome, qui est l'ensemble des micro-organismes présents dans notre tube digestif, joue un rôle crucial dans notre digestion et notre système immunitaire. Les aliments fermentés peuvent donc contribuer à maintenir un microbiome sain et équilibré. De plus, les aliments fermentés peuvent également avoir un impact positif sur notre système immunitaire. En renforçant notre microbiome intestinal, ils aident à prévenir les maladies liées à un déséquilibre de celui-ci, tels que les maladies auto-immunes. Ils peuvent également aider à réduire l'inflammation dans notre corps, ce qui est bénéfique pour la santé en général. Il est également important de noter que les aliments fermentés peuvent améliorer la digestion des aliments, en particulier des aliments riches en lactose. En effet, la fermentation peut aider à décomposer le lactose, ce qui peut être bénéfique pour les personnes souffrant d'intolérance au lactose. Cependant, il est important de noter que tous les aliments fermentés ne sont pas égaux en termes de bienfaits pour la santé digestive. Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université du Dakota du Sud, seuls les produits laitiers fermentés, tels que le yaourt et certains kéfirs, peuvent être qualifiés de probiotiques en raison de leurs effets bénéfiques sur la santé gastro-intestinale. D'autres produits fermentés, tels que le kombucha, la choucroute, le tempeh et le miso, n'ont pas encore été suffisamment étudiés pour prouver leurs bienfaits pour la santé digestive. En résumé, les aliments fermentés sont une méthode naturelle et ancienne pour améliorer la digestion et la santé digestive en général. Leurs bienfaits sur notre microbiome intestinal et notre système immunitaire sont soutenus par des études scientifiques. Cependant, il est important de choisir des aliments fermentés de qualité et de les consommer régulièrement pour en tirer tous les bienfaits. Alors n'hésitez pas à intégrer ces super-aliments fermentés à votre alimentation pour une santé digestive optimale. Les plantes sauvages sont des herbes, fleurs, feuilles ou racines qui poussent naturellement dans notre environnement. Elles ont été utilisées depuis des siècles dans les médecines traditionnelles pour traiter diverses affections, y compris les troubles digestifs. Les plantes sauvages sont riches en vitamines, minéraux, antioxydants et autres composés bénéfiques pour la santé. Par exemple, l'ortie est riche en fer et en vitamine C, ce qui en fait un excellent tonique pour l'anémie et la fatigue. Les plantes sauvages peuvent apporter une variété de bienfaits pour la santé digestive. Certaines plantes ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à soulager les symptômes de troubles digestifs tels que la colite, le syndrome de l'intestin irritable et la maladie de Crohn. D'autres plantes ont des propriétés antispasmodiques qui peuvent aider à soulager les crampes et les spasmes douloureux du système digestif. Les plantes sauvages peuvent également stimuler la production de bile, ce qui peut améliorer la digestion des graisses et aider à soulager les symptômes de la dyspepsie. Il est important de noter que toutes les plantes sauvages ne sont pas comestibles et certaines peuvent être toxiques. Il est donc crucial de bien s'informer avant de consommer des plantes sauvages. Il est également recommandé de les cueillir dans des endroits propres et non pollués et de les consommer fraîches ou correctement séchées pour conserver leurs bienfaits pour la santé. Il est également important de ne pas remplacer complètement les plantes sauvages par d'autres aliments. Les plantes sauvages peuvent être utilisées comme complément à une alimentation saine et équilibrée pour maximiser leurs bienfaits pour la santé digestive. En conclusion, les plantes sauvages sont une ressource précieuse pour améliorer la santé digestive. Elles offrent une variété de nutriments et de composés bénéfiques pour une digestion saine, ainsi que des propriétés médicinales qui peuvent aider à soulager les troubles digestifs. Cependant, il est important de prendre des précautions et de les consommer avec modération pour en tirer le meilleur parti. N'hésitez pas à explorer et à intégrer les plantes sauvages dans votre alimentation pour optimiser votre santé digestive. Si vous souhaitez en savoir plus sur les plantes sauvages et d'autres méthodes naturelles pour améliorer votre santé, vous pouvez vous abonner à la newsletter Nature Autonomie pour recevoir des conseils pratiques et des informations sur la santé holistique. En somme, la fermentation est une méthode naturelle et ancienne pour créer des super-aliments qui peuvent considérablement améliorer la santé digestive et l'absorption des nutriments. Les aliments fermentés sont riches en bactéries bénéfiques qui soutiennent la flore intestinale et renforcent le système immunitaire. En intégrant ces aliments dans votre alimentation, vous pourrez non seulement améliorer votre digestion, mais aussi votre santé globale. Cependant, il est important de rappeler qu'une variété d'aliments fermentés est essentielle pour un effet optimal. N'hésitez pas à essayer différentes préparations fermentées, telles que le kéfir, le kinshi et le kombucha, pour profiter de leurs bienfaits uniques. De plus, les plantes sauvages peuvent également être un ajout précieux à votre alimentation pour améliorer votre santé digestive. Toutefois, il est important de faire preuve de prudence et de bien vous informer avant de consommer ces plantes. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Nature Autonomie pour découvrir d'autres conseils et astuces pratiques pour améliorer votre santé et votre bien-être. En optant pour une alimentation riche en aliments fermentés et en plantes sauvages, vous vous offrez la possibilité d'une santé digestive optimale et d'une vie pleine de vitalité et de bien-être. N'hésitez pas à essayer cette méthode dès aujourd'hui et à en ressentir les bienfaits sur votre corps et votre esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada